On est dedans ? C'est parti ! Allez ! Merci, on est dedans ! Alléluia ! Merci pour les techniciens ! Les techniciens, les techniciennes, c'est tellement important ! La technique ! Vous savez qu'aujourd'hui, s'il n'y aura pas de personnes... Hein, ça sera autant embêté ! J'ai été à la force ouverte de Mulhouse, les techniciens sont tous malades ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Merveille ! Alors déjà, ça va être compliqué parce qu'on va parler fort ! Il disait les paroles... Mais il était sur la montagne ! C'est pas pour rien s'il était sur la montagne ! C'est pas pour rien s'il était sur la montagne ! C'est parce que justement il y avait une bonne... Un bon écho ! Je ne sais pas si vous avez déjà été dans les théâtres romains... Comment c'est... Hein ? Il paraît que c'est super ! Dès qu'il y a quelqu'un qui est au milieu là et qui parle, ça résonne un peu partout ! Ça c'est... Sans technique ! Sans technique ! Mais avec l'intelligence humaine ! Nous ici, on n'est pas encore dans un théâtre romain ! Et puis là-bas non plus, ils ne sont pas trop avec... Dans un théâtre romain ! Voilà ! Alors j'espère que ça va jouer ! Alors on est sur le thème de la foire ! Tout d'abord avant de commencer, j'ai eu un coup de téléphone hier pour que vous le sachiez de... Pierre Dinatal, voilà, pour m'informer donc de l'ouverture d'un restaurant à Lille-sur-le-Doux, vers... Je pense vers Clerval, je crois... Je crois que c'est pas... À Lille... À la sortie de Lille... Mais il y a plusieurs sorties ! La quelle est sortie ? Sur Clerval ! Sur Clerval ! Donc c'est bien ça ! L'Agap ! Je crois que ça s'appelle le nom du restaurant ! Alors... Bon bien sûr, il n'est pas ouvert le dimanche hein ! Donc euh... Voilà ! Donc euh... À midi, n'allez pas manger là-bas, c'est fermé ! Alors exceptionnellement, si un jour on fait une Agap à l'Agap, et bien il ouvrira les portes pour qu'on puisse passer un moment aussi convivial dans ce restaurant ! Alors euh... Voilà, si vous avez l'occasion d'y aller pendant la semaine... Alors le samedi, je pense que ça doit être ouvert ! Ça vous permettra bien de manger dans un contexte béni ! D'ailleurs même les aliments sont bénis ! Et puis si vous rendez grâce, vous pourrez rendre grâce à Haute Voix hein ! Enfin je pense hein, je sais pas ! Enfin moi de toute façon ça me gêne pas ! Que ça soit là ou ailleurs ! Mais euh... Voilà ! C'est des produits de qualité ! C'est une cuisine traditionnelle ! Voilà ! Alors euh... Bœuf bourguignon... Euh... Puis euh... Choucroute... Voilà ! Je sais pas... Je pense pas qu'ils se mettent à la pizza ! Quoi que la pizza c'est aussi traditionnelle mais... Voilà ! Alors si vous avez l'occasion, allez là-bas, bénissez-les ! Ce qu'ils font, c'est beau, c'est bien, c'est utile ! Et si à l'occasion ils ont... Ils peuvent rendre témoignage de ce que Dieu fait, c'est pas trop fort ! S'ils peuvent rendre témoignage de ce que Dieu fait, Faire aussi dans ce restaurant et amener des âmes à Christ, ça c'est formidable ! C'est ouvert ! C'est ouvert ! Euh... non, je crois que c'est en septembre ! Septembre ? Ouais, c'est bientôt hein ! Voilà ! Tu manges pas ! Tu manges pas pendant les trois jours ! Fermé dimanche ! Et le lundi ! Ah ouais le lundi ! Je n'aime pas beaucoup travailler le lundi hein ! C'est ce qu'on se dit le dimanche soir ! Voilà ! Sinon d'autres annonces... Donc il y a eu les remerciements de Jean-Pierre Fréry, il était avec nous dimanche dernier, puis il nous a fait un courrier, une lettre que j'ai quelque part, qu'on a lue mercredi, voilà, concernant l'Expo Bible de la Pentecôte, et vraiment la bénédiction qu'ils ont eue avec nous, et combien ils ont été aussi bénis par l'Église de l'île-sur-le-Doux, et combien ils ont été bénis aussi en rendant témoignage à beaucoup de personnes, ici, à l'île, dans la salle des fêtes. Voilà, sinon, euh... je ne sais pas s'il y a d'autres informations, d'autres... Est-ce que vous avez quelque chose à partager ? Voilà, soit une info, soit un témoignage... Cours ? Cours ? Non ? C'est bon ? Non mais les gens, vous n'allez pas ! Vous êtes sûrs qu'on peut y aller, hein ? Je ne veux pas que quelqu'un soit frustré, et sortant de ce lieu, dit, je voulais dire quelque chose, et puis... Voilà, il faut venir mercredi. Alors, hein, si en sortant, vous dites, j'aurais dû dire, vous venez mercredi. Alléluia ! Merci Seigneur ! Alors, le mercredi, depuis aussi quelques semaines, on est sur un sujet qui vraiment me tient beaucoup à cœur, c'est la foi. La foi, c'est... d'ailleurs, mon juste vivra... Par la foi ! Par la foi ! Et si on n'a pas la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est dur, hein ? Sans la foi, tu ne peux pas être agréable. Bien sûr, Dieu nous aime. De toute façon, Dieu nous aime. Mais pour avoir un retour, le retour, c'est notre foi. Et qui montre notre amour pour Lui, c'est ma foi. Et Dieu, eh bien, a dans son cœur l'homme et la femme de foi qui marchent par la foi. Et donc, tous les mercredis, nous faisons... nous sommes sur l'étude de la foi. Et Dieu, déjà dimanche, la dernière fois que j'ai prêché ici, on avait déjà parlé de la foi. Et on va poursuivre sur ce sujet-là. C'est un thème inépuisable, hein, si on regarde bien l'écriture. Il y a beaucoup d'endroits où on peut parler. Déjà, si vous faites les héros de la foi, un par un, déjà, ça fait déjà du monde. Et moi, je pense que c'est très riche. Et c'est fait aussi pour nous nourrir spirituellement. Nous avons besoin d'être nourris spirituellement pour exercer la foi. La foi, il ne faut pas qu'elle reste cantonnée quelque part, hein. Dans notre... je ne sais pas où, hein. Parce qu'il y en a, c'est dans le cerveau. D'autres, c'est dans l'âme. Parce que selon les circonstances, eh bien, ils ont la foi, ils n'ont plus la foi. Ça, c'est l'âme, hein. Donc, c'est assez versatile. Mais la foi solide, c'est celle qui est dans l'esprit. Alors, parce que notre esprit, en communion avec le Saint-Esprit, nous donne d'expérimenter la vraie foi. La foi véritable. Celle qui tient le coup, même dans la tempête. C'est la foi de Dieu. Mais c'est celle-là que nous voulons, hein. Pour marcher par la foi, d'une manière solide. Alors, on va lire tout de suite, dans Hébreu, chapitre 9, verset 35. Alors, la foi d'Abraham. Alors, c'est juste un petit... un petit dégrossissement. Mais on essaiera de voir un peu plus sur la foi d'Abraham. Abraham, chapitre 9, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Ça veut dire qu'on peut abandonner notre assurance. Alors, déjà, la parole de Dieu nous dit... 10. 10. Ah, c'est le 10, c'est pas le 9. Ah ben, ça commence bien, hein. 1. Ah là 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 là. C'est le 10. Alors, ça va être tout simple. Voilà. Le 9 se transforme en 10. Ça, c'est beau, ça. Ah, ça, c'est... C'est la technique. C'est la technique. Vous avez... Vous avez dit qu'il y a eu une erreur ? Non, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Voilà. Hébreu 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. La parole de Dieu nous parle d'assurance. Le salut est fondé où nous recevons le salut, nous vivons le salut, c'est parce que nous avons l'assurance du salut. Non ? Ça, c'est pas mal, hein, d'avoir l'assurance du salut. Si vous ne l'avez pas, je vous dis tout de suite, recherchez-la parce que ça veut dire que vous êtes encore perdus. Ça va ? Vous êtes toujours là ? Voilà. Donc, recherchez l'assurance du salut, combien c'est important et il faut la rechercher de tout notre cœur. Alors, peut-être, il y a peut-être des temps de repentance qui n'ont pas été réellement des temps de repentance. C'est peut-être des regrets. Mais Dieu veut une véritable repentance. Et par le Saint-Esprit, Dieu nous convainc de péché. Et lorsque cette conviction-là de péché vient sur nous et que nous lui obéissons, lorsqu'on obéit au Saint-Esprit qui nous dit ça, c'est ta vie, voilà comment elle est. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses ? Donc, j'obéis, je pleure. Je pleure et je dis, Seigneur, je te demande pardon. Et lorsqu'il y a l'obéissance, eh bien, le salut vient. La foi, le salut et la réconciliation et la vie nouvelle. Christ en nous. Alléluia. Tout ça, dans un pacte complet, nous recevons Christ dans notre vie au travers d'une véritable repentance et au travers de la foi dans celui qui est mort, ressuscité pour nous, qui a pris notre place sur le bois du calvaire. Il a pris ta place. Est-ce que tu sais qu'il a pris ta place ? Parce que c'est nous qui aurions dû être à la place de Jésus. C'est nous qui aurions dû être crucifiés. C'est nous qui méritions la mort, la condamnation. Mais Christ a pris sur lui notre condamnation. Il a pris aussi sur lui notre malédiction. Alors, tu n'as plus à être maudit. Alors, retire-toi bien ça de ta tête, parce qu'en Christ, c'est la bénédiction. Donc, reçois la bénédiction. Vis la bénédiction, parce qu'à la croix, il a pris ta condamnation, mais il a pris aussi ta malédiction. Il a pris tes péchés, mais il a aussi pris tes maladies. C'est formidable. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Oh, ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Non, je pense que c'est... Wow ! C'est super ! C'est formidable ! Alors, pourquoi est-ce que parfois je vis des temps difficiles, des temps compliqués ? Eh bien, c'est parce que la foi, il manque quelque chose dans ma vie. Une foi vivante. Une foi puissante. Une foi qui déplace les montagnes. Qui déracine des sycomores. Une foi qui me fait marcher sur l'eau, et qui change les situations qui m'entourent. Et en particulier, mes situations de vie. Abraham est celui qui a eu la foi, parce qu'il a cru Dieu. Est-ce que tu es prêt à croire Dieu ? Je ne te demande pas de me croire, mais de croire Dieu. Parce que, si tu crois moi, c'est pas ça qui va changer ta vie. Mais si tu crois Dieu, oui, là, tout peut changer. Ta vie peut changer. Tout ce que tu vis peut changer. La puissance de Dieu peut agir et transformer tes situations. Est-ce que c'est bon ? Ça joue ? Alléluia ! N'abandonnez donc pas votre assurance. Non, c'est-à-dire que, quelque part, c'est comme la foi. On ne perd pas la foi. Vous n'allez pas vous réveiller le matin en disant, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de ma foi ? Où est-ce qu'elle est ? On ne perd pas la foi. Ça n'existe pas. C'est pas biblique. Mais on abandonne la foi. Ça, c'est biblique. On peut abandonner la foi. Et on peut abandonner notre assurance. Si on se laisse envahir par les épines de la vie. C'est ce que c'est, les épines ? Les soucis, tout ce qui... voilà. Et si on laisse l'ennemi venir aussi nous chatouiller les oreilles, et bien là, on ne va pas rester longtemps dans une pleine assurance. Il va commencer à nous déstabiliser. Mais est-ce que tu crois que Dieu a réellement dit ça ? Est-ce que tu crois vraiment que tous tes péchés sont pardonnés ? Tu crois que celui-là aussi l'a pardonné ? Oh, c'est pas possible. C'est un tellement gros péché. L'ennemi vient. D'abord, la parole de Dieu l'appelle le calomniateur. Le calomniateur. Vous savez ce que c'est, un calomniateur ? C'est quelqu'un qui fait du mal en disant des mensonges. Hein ? Quelqu'un qui fait de la médisance, il dit des vérités mais dans le but de nuire. Mais le diable, il est encore plus méchant que ça. Lui, il dit des mensonges dans le but de détruire. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il est le calomniateur ? En te rappelant tes péchés. Parce que pour Dieu, ces péchés n'existent plus. Alors, il te calomnie, il te parle de choses qui n'existent plus. Alors, ne laisse pas le diable te dire, souviens-toi, tu as fait telle ou telle chose. Il est le calomniateur. Il est celui qui veut nous rappeler nos péchés et nous dire, tu te souviens ? Non, je suis comme Dieu, je m'en souviens plus. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent en marche arrière. Alors, au lieu d'avoir un petit rétroviseur pour voir que les bonnes choses, ils ont un gros rétroviseur et ils ont un tout petit pare-brise. Alors, c'est dur d'avancer, hein ? Alors, il faut renverser les choses. Un petit rétroviseur pour regarder aux bonnes choses et aussi aux mauvaises expériences. Il faut savoir, voilà, je prends garde maintenant parce que voilà, je suis tombé une fois ou j'ai chuté ou j'ai mal fait ou voilà. Comment ? J'apprends ! La vie chrétienne, c'est important d'apprendre à marcher avec Dieu. Et parfois, je fais des erreurs. Croyez qu'Abraham n'a pas fait d'erreurs ? Pourtant, qui est-il ? Le père des croyants. Il est le modèle à suivre, hein ? Mais il a fait aussi des erreurs. Mais Dieu ne se souvient plus de ces erreurs. Et quand il nous parle d'Abraham, il ne nous parle pas de ce qu'Abraham a fait de mal. Il dit, voilà ce qu'est Abraham, mon serviteur. Et voilà ce que le Seigneur, il voit en nous. Il ne se souvient plus de ce que nous étions. Il voit qui nous sommes devenus en lui. Alléluia ! Et ça, c'est formidable. Alors, n'abandonnez donc pas votre assurance. Soyez, ayez une pleine assurance. Parce que si on a une pleine assurance, et qu'on vient dans la prière, on sait que le Seigneur nous écoute. C'est écrit dans la parole de Dieu. Une pleine assurance. Et c'est important de prendre soin de cette assurance. Quant à notre salut, quant à qui nous sommes ? Un enfant de Dieu, né de nouveau, où l'Esprit de Dieu habite. Est-ce que Jésus habite en toi ? Est-ce que le Christ habite en toi ? Est-ce que tu l'as reçu ? Alors, si tu l'as reçu, bien prends conscience, quand tu sors de ce lieu, il ne va pas descendre du train. Il va rester dans ton cœur. Alors, même lorsque ça ne va pas, il est quand même en toi. D'accord ? C'est pas parce que ce soir, ça ne va pas bien aller, que Jésus n'est plus là. Jésus, il est là. Il est élu domicile dans notre cœur. C'est à nous de demeurer dans la foi. Demeurer en lui. Demeurer dans la foi. Habiter dans la foi. Demeurer, c'est ma maison. J'habite dans la foi. Je demeure dans la foi. Et si je demeure en lui, il demeure en moi. Alléluia. Alors, il nous est dit que, n'abandonnez donc pas votre assurance, une grande récompense, ou une rémunération, une grande récompense lui appartient. Est-ce que tu es conscient qu'il y a quelque chose devant toi, un poids de gloire ? Il y a une récompense. Alors déjà, c'est vrai dans ce siècle présent, mais encore plus dans le siècle à venir. Notre vision ne doit pas être une vision charnelle, humaine, mais une vision éternelle, voire au-delà de ce qui est visible. Moïse était quelqu'un qui avait cette vision qui allait au-delà du visible parce qu'il percevait l'invisible, celui qui est invisible. Parce qu'il attendait et il voyait la récompense. Il chérissait la récompense. Est-ce que tu as soif de récompense ? Est-ce que tu sais qu'il y a une récompense à être chrétien et à marcher dans la foi et par la foi ? Il y a une récompense, une grande récompense, le dit la parole de Dieu. Je crois que là, c'est important, si grande a été mis dans la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas une moindre. Alors, engage-toi pleinement pour le Seigneur, serre-le de tout ton cœur, parce qu'une grande récompense est pour toi. Car il vous faut de la persévérance. Et combien c'est important, en tant que chrétien, de ne pas s'arrêter aux premières défaites, aux premiers combats, aux premières oppositions. Parce qu'à chaque fois, on dirait qu'on redoute la classe. C'est-à-dire que Dieu veut nous amener plus loin. Il veut nous amener à être des hommes et des femmes de Dieu. Comme je le disais mercredi, ce ne sont pas les enfants qui sont conduits par l'Esprit. Mais ce sont les fils qui sont conduits par l'Esprit. Et Dieu veut faire de nous des fils et des filles, pas des enfants. Il veut qu'on grandisse et qu'on sorte de cet état charnel pour voir le spirituel et devenir des fils et des filles qui sont conduits par le Saint-Esprit dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Dieu nous appelle à mûrir en lui. Avoir du goût. En ce moment, on a récolté les mirabelles. Il y a quelques temps en arrière, elles étaient un peu vertes. Mais elles n'avaient pas trop de goût. Ce n'était pas terrible. Il fallait attendre un petit peu pour qu'elles mûrissent et puis qu'elles aient du jus, pour qu'elles soient bonnes. Alléluia. Dieu veut que nous soyons bons. Dieu veut qu'on ait du goût. Et le monde, eh bien, il a besoin de voir des chrétiens, eh bien, qui ont du goût, qui ont de la saveur. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Alors, ne nous cachons pas. Parce que la lumière, on la met sur la table. Pas sous le boisson, mais sur la table. Alléluia. Et le sel, combien c'est important aujourd'hui. Il y en a qui font du régime sans sel. Mais le sel, même s'ils font du régime sans sel, on en a quand même besoin. On en a quand même besoin. Alors, peut-être sous une autre forme. Mais il faut du sel pour nous maintenir en vie. Car il nous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu... Ce texte nous parle qu'il nous faut de la persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu. Cela veut dire que Dieu peut nous conduire dans des chemins où il y a des combats, où il y a des luttes, où il y a de l'opposition. Mais c'est la volonté de Dieu. Vous comprenez ? La vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Un chemin où c'est parsemé de pédales de roses. Il n'y a pas que les pétales, il y a aussi des épines. Et parfois, c'est difficile. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. Être chrétien, il y a des combats, il y a des luttes. Mais regardons à la récompense, Seigneur, je veux demeurer fidèle. Je veux demeurer ferme dans tes voies. Et je veux m'attacher à toi. S'attacher à lui, comme le sarment attaché au cèpe. Parce que nous avons besoin de la vie de Dieu, de la vie de Christ qui coule en nous pour pouvoir marcher avec une pleine assurance. Il ne faut pas que je me coupe de la vie de Dieu. Sinon, si je me coupe de la vie de Dieu pendant que je suis en train de faire la volonté de Dieu, je vais perdre la joie. Je vais perdre la paix. Je vais perdre la vision. Je vais être comme un aveugle. J'ai besoin de demeurer attaché à lui, de tout mon cœur. Alléluia. Pour garder une vision intacte. Pour pouvoir le servir, comme il l'entend, malgré les luttes, malgré les combats. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Parfois, certaines fois, pour obtenir des promesses, il faut de la foi, oui, toujours, mais aussi de la persévérance. Il ne faut pas se décourager. La Bible nous dit que si elle tarde la promesse, ça fait peut-être des années que tu attends. Mais si elle tarde, ne t'inquiète pas, attends-la, car elle viendra promptement. Si elle tarde, ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas ou n'a pas répondu, c'est parce qu'il y a un temps où là, il va répondre. Parce que dans ton cœur, la promesse, ce n'est pas quelque chose que tu as lu un jour dans la Bible, c'est quelque chose qui a été semé dans ton cœur. La promesse que tu as reçue, c'est une promesse qui est certaine, tu l'as au fond de toi, elle est là. Tu sais que c'est la vérité parce que ce n'est pas un homme qui te l'a dit, mais c'est Dieu qui te l'a dit. Et c'est dans ton cœur. Et tu te dis, mais Seigneur, jusqu'à quand ? Croyez pas qu'Abraham était un peu dans cette attitude-là ? Mais Seigneur, tu m'as promis un fils. Tu as promis que je serai le père d'une multitude. Mais il y a un temps. Abraham a voulu faire aider Dieu. Surtout, n'aidez pas Dieu. Abraham a voulu aider Dieu. Et il y a eu Ismaël. Voyez ? Vous voulez aider Dieu ? Eh bien, ça risque d'être pire. Restez tranquilles. Attendez la promesse. Elle va se manifester d'une manière ou d'une autre. Mais ne remplissez pas Dieu. N'aidez pas Dieu. Croyez pas que Dieu est vraiment tout-puissant. Le problème d'Abraham, c'était ça. Ou de Sarah. Ou d'Abraham. Je ne sais pas trop lequel des deux était un petit peu dans ce cas-là. Mais ils croyaient dans la promesse de Dieu. Mais ils disaient, ouais bon, oui, c'est vrai. Mais il n'a pas besoin que je t'aide un petit peu pour qu'elle se réalise cette promesse. Mais non. N'aidons pas Dieu. Faisons-lui confiance simplement. Seigneur, tu l'as promis, peu importe le temps. Lorsqu'il a reçu la promesse à Abraham, et au moment de l'exhaussement de la promesse, qu'elle s'est manifestée, il a fallu attendre un bon moment. Un bon moment. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Un jour, pour Dieu, c'est comme mille ans. On ne va pas attendre pour nous mille ans, parce qu'on ne sera déjà plus là depuis longtemps. Mais je veux dire que, quelque part, le Seigneur, il a tout un projet. Bien sûr, il y a cette promesse. Mais avant que cette promesse devienne effective, il y a peut-être des étapes de ta vie dans lesquelles tu as besoin d'entrer, ou tu as besoin de découvrir, ou tu as besoin de grandir, etc. Mais la promesse, elle est toujours là. Ça n'annule pas la promesse. Le fait qu'Abraham a fait une grosse, 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 énorme bêtise n'a pas annulé la promesse. Même si tu aurais fait une énorme bêtise, mon frère, ma soeur, que tu te serais repenti, parce que je pense qu'Abraham a dû se repentir, hein, eh bien, même là, la promesse, elle demeure. Parce que tu crois que Dieu ne savait pas ? Que ça n'allait pas se passer comme Dieu sait toutes choses. Et quand Dieu parle, il ne parle pas en vain. Il sait toutes choses. Il connaît ton passé, ton présent, il connaît ton avenir. Alors reste dans la paix. Il dit, Seigneur, je veux m'attendre à toi. Je sais que tu es un Dieu qui est fidèle. Je sais que tu m'aimes plus que moi, je peux m'aimer. Alléluia. Voilà. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps. Encore un tout petit peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Alléluia. Il ne tardera pas. Ce texte nous parle de la venue de Christ. Mais il nous parle peut-être d'autre chose. Il nous parle d'une patience. Vous savez, la foi sans la patience, ce n'est pas possible. Seigneur, donne-moi la patience, mais tout de suite. Ce n'est pas possible. C'est bien sûr la foi, mais il faut la patience. Et avec la foi, tu dois aussi exercer la patience. Alléluia. Dieu veut agir en nous. Il veut nous transformer. Nous amener à être patient, à nous attendre à lui. Rester confiant dans ses promesses, dans ce qu'il a dit. Et dans ce qu'il a dit et qui a été écrit dans mon coeur. La parole, il nous faut la recevoir. La parole de Dieu et qu'elle demeure inscrite dans nos coeurs. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Qui est juste aux yeux de Dieu. On a vu tout à l'heure un texte du pharisien et puis de l'autre personne. C'était le publicain. Qui est juste aux yeux de Dieu. Celui qui reconnaît, voilà. Bon dimanche, Sylvette. Sois béni. Celui qui reconnaît, il se reconnaît. L'humilité. Je crois que c'est aussi un grand principe de la foi. L'humilité. On a vu la patience, mais aussi l'humilité. La persévérance, mais aussi l'humilité. Seigneur, je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Mais je sais qu'avec toi, tout est possible. Alléluia. L'humilité, combien ? C'est important aux yeux de Dieu. Et Dieu veut voir des hommes, des femmes qui soient dans l'humilité. Pas dans l'humiliation. Dans l'humilité. Sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi. Je dépends de toi. C'est ça qui est important. Et même si j'avais toute la connaissance, Seigneur, je dépends de toi. J'ai besoin de recevoir d'autres révélations. J'ai besoin d'être renouvelé. J'ai besoin d'être fortifié. J'ai besoin d'être encouragé. J'ai besoin d'être rempli. Vous savez, lorsqu'il est dit d'être rempli du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit « Soyez continuellement rempli du Saint-Esprit ». C'est-à-dire que, hier, pas aujourd'hui, mais aussi demain, il faut que tu recherches à être rempli du Saint-Esprit, dépendre de lui. Tu sais que ta vie avec lui, c'est toi qui dois demeurer attaché au CEP. Et tu dépends du CEP. Ce n'est pas le CEP qui dépend de toi. C'est toi qui dépend du CEP. Demeurons attaché. Alors, celui qui est juste à mes yeux. Vous savez, quand on lit ça, c'est extraordinaire parce que l'œil de Dieu. Celui qui est juste à mes yeux. C'est-à-dire que Dieu a un regard. Dieu nous voit, nous regarde. Vous savez que Dieu ne peut pas regarder le péché. Normalement, il ne pourrait pas nous regarder parce que nous sommes pécheurs. Mais lorsqu'il nous voit, il ne voit pas le péché. Il voit le sang de Jésus. Il voit la pureté. Il voit la sainteté. Vous savez que vous êtes saints ? Vous savez que vous êtes des saints ? C'est important de le savoir. Je suis un saint homme de Dieu. Je suis une sainte femme de Dieu. C'est important de le réaliser, qui je suis. Et le regard de Dieu, il est sur les justes. Et le regard de Dieu, il est sur celui et celle qui ont été lavés, purifiés par le sang de l'agneau. Et les yeux du Seigneur sont sur les justes, nous dit sa parole. Ce qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Parce que c'est dans la justice de Dieu de nous conduire dans un chemin qui est un chemin de foi. Un chemin où tout dépend de lui, où j'attends de sa part tout ce dont j'ai besoin. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parole de Dieu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il n'est pas dit cela pour des non-croyants, mais il est dit cela à des croyants. Et combien est-ce important de demeurer dans cette foi ? Pas dans la propre justice. En disant, moi je suis super cool. Alors bien sûr, quand on lit le publicain, ce qu'il a fait, il jeûnait, il donnait sa dîme. Ça ne veut pas dire que ça, il ne faut pas le faire. Comme la miséricorde, etc. C'est important, toutes ces choses sont importantes. Mais ce que Dieu voit, c'est notre cœur, la disposition de notre cœur. Et si nous réalisons, lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas à sa gloire, nous le réalisons puisque là, nous lui demandons pardon. Il te dit, Seigneur, viens-moi en aide. J'ai tellement besoin de toi. Seigneur, fais-moi grâce. J'ai tellement besoin que tu me transformes dans mon caractère. J'ai besoin encore, tu m'éclaires, je suis encore des boulettes. Mais, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Ça, c'est de l'humilité. Et cette humilité-là, elle plaît à Dieu. Parce que cette humilité-là me conduit dans la foi. C'est-à-dire, je m'attends à ce que Dieu me transforme. Parce que je ne vais pas faire cette prière-là si je n'attends rien de Dieu. Si je fais cette prière-là, si je m'humilie devant lui, c'est parce que je m'attends à ce qu'il agisse dans ma vie. La Bible nous dit que celui qui s'abaisse sera élevé. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est la parole de Dieu qui le dit. Celui qui s'abaisse sera élevé. Et combien nous avons besoin devant lui de nous protéger. Seigneur, tu vois ce que je suis ? J'ai tellement besoin de toi. Viens à mon aide. Secours-moi, Seigneur. Et là, le bras de Dieu se déploie sur nous et nous donne la force dont nous avons besoin. Ne t'appuie pas sur ta force. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton cerveau à trois étages. Appuie-toi sur lui. Sur Jésus. Sur lui. Laisse le Saint-Esprit diriger ta vie et te conduire là où il veut te conduire. Quant à nous, Alors, la fin de ce verset 38 est aussi important parce que là, on réalise quelque chose de grave. Alors, quelque chose de bon, de très bon, mais en même temps quelque chose de grave et puis de très dur. Ce qu'il dit, celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi, mais s'il retourne en arrière. Mais s'il retourne en arrière. Vous vous souvenez que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, Vous connaissez la femme de l'autre qui a aussi regardé en arrière. Regarder en arrière, généralement, c'est pas bon. Généralement, c'est pas bon. Si nous nous tournons entièrement vers l'autre côté, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous. On en paiera quelque chose. Il y aura quelque chose, une ruine, et bien, qui pourra nous toucher. Et les choses, et bien, qui, dans notre vie, et bien, vont changer si nous nous tournons, nous nous détournons de lui. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir. Je ne prends pas plaisir ? Où est Dieu ? Il est en moi. D'accord. Mais si je retourne en arrière, où est Dieu ? Est-ce qu'il va rester en moi ? C'est la question qu'il faut se poser, hein. Il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester. Ça, c'est important. Et il faut le réaliser. Je chéris la présence de Dieu dans ma vie. Et si j'ai péché, si j'ai fait des choses qui n'est pas bien, peu importe. Tu peux avoir fait les pires choses, peu importe. Mais reviens au Seigneur de tout ton cœur. C'est ce qui est arrivé au fils prodigue. C'est pas un païen, le fils prodigue. Souvent, on l'utilise pour l'évangélisation, mais c'est pas un païen. C'est un croyant, un homme qui a la foi d'Abraham. Mais il part dans des choses de folie. Et puis là, il goûte à la folie de ce monde. Et il se rend bien vite compte que cette folie-là l'empoisonne. Et là, il n'a qu'un cri, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'irai vers mon Père. Et je lui dirai, Père. Il n'a pas dit Dieu, hein. Père. J'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est vrai que, quelque part, lorsque un chrétien se déshonore, eh bien, il déshonore tout, hein. J'ai péché contre le ciel, c'est-à-dire de tout ce qui est du royaume de Dieu et contre toi. Et lorsqu'il viendra, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Qu'est-ce qu'a fait le Père ? Il a dit, bon, maintenant, que tu me fasses ceci, cela. Et puis, attention, hein. Maintenant, ça ne va plus être de la rigolade, hein. Maintenant, ça va être dur pour toi, hein. Parce que ce que tu as fait, c'est tellement grave. C'est pas ça qu'il a fait. Et parfois, l'Église aimerait qu'on se comporte de cette manière-là. Enfin, l'Église, en général, hein. Lorsqu'un pécheur, il revient au Seigneur, il dit, oh, mais t'as vu ce qu'il a fait ? Et tu l'acceptes encore dans l'assemblée ? Est-ce que c'est parler au nom de Dieu que de dire ça ? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas à nous de juger. Il n'y en a qu'un seul qui a le droit de juger. Il y en a qu'un. Si moi, je juge, je prends sa place. Alors attention à moi, hein. Je crois que c'est important. Mais s'il se retourne, s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour se perdre, pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Vous connaissez ce texte d'Ephésiens ? Ephésiens 2.8 Est-ce que quelqu'un l'a dans sa Bible ? S'il a une Bible normale ? Ephésiens 2.8 Allez-y. Lisez-le fort. Je ne sais plus où j'ai mis ma Bible. Il me semblait que je l'avais sortie. Vous faites, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Amen. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. La foi a été donnée aux saints une fois pour toutes. La Bible nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés au travers du moyen de la foi. Parce qu'à un moment donné, j'ai cru. Mais pas une foi humaine, mais une foi divine. J'ai saisi le salut. Parce qu'aux hommes, c'est impossible d'être sauvés. Vous ne pouvez pas vous ? Personne ne peut. Mais à Dieu tout est possible. Donc c'est l'intervention divine qui fait que nous puissions être sauvés. Parce qu'à un moment donné, je me suis senti perdu. Seigneur, sauve-moi. Je ne sais pas comment. Et puis à un moment donné, quelque chose s'est passé. Une bouée est venue. C'est la foi. J'ai saisi cette bouée et j'ai été sauvé. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela, ça ne vient pas de vous. C'est étonnant parce que lorsqu'on lit le texte, on le lit un peu vite. Mais il faut le lire lentement. Mais cela ne vient pas de vous. Qu'est-ce que tu es ? Pour dire, ouais, j'ai saisi, j'ai fait, j'ai ceci, j'ai cela. Non. Cela ne vient pas de toi. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est pour cela, mettons-nous à notre place. Mettons Dieu plutôt à sa place. Et réalisons qui nous sommes. Et réalisons qui il est. Nous dépendons entièrement de lui. Et la foi, c'est ça. C'est dépendre de lui. Lui abandonner notre vie. Lui abandonner notre coeur. Abandonne-lui tes voies. Fais de l'éternel tes délices. Et seulement après, il te donnera ce que ton coeur désire. Mais d'abord, fais de l'éternel tes délices. Alors, choisis ce matin. Tu veux faire les délices de qui ? Seigneur, c'est de toi. Je veux faire mes délices de toi. Je veux que tu sois tout dans mon coeur, tout dans ma vie. Je veux me nourrir de toi. Et là, il te donnera ce que ton coeur désire. Parce que mon coeur, dans cette attitude-là, ce n'est pas un coeur charnel, mais un coeur spirituel. Lorsque tu fais de l'éternel tes délices, ton coeur ne peut pas être charnel. C'est impossible. Si tu fais de l'éternel tes délices, ton coeur il est spirituel. Et tu aspires aux choses qui honorent Dieu et qui lui plaisent. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole. Et notre désir ce matin, c'est que tu nous conduises dans ce que toi, tu as préparé pour chacun d'entre nous. Seigneur, c'est toi que nous voulons honorer. C'est toi que nous voulons servir. C'est à toi que nous voulons être agréables. Et pour cela, tu nous demandes de manifester la foi. Une foi qui est une obéissance à ta parole. Tu nous vois marcher dans l'obéissance de ta parole, l'obéissance de ta voix. Lorsque nous recevons ta parole, tu nous invites tout de suite à entrer dans ce chemin que tu as tracé pour nous. Seigneur, aide-nous à te faire pleinement confiance. Même si nous ne voyons pas le bout des choses, Seigneur, je veux te faire confiance et m'attendre à toi. À une intervention de ta part, quelle que soit cette intervention, de quelque manière que ce soit, Seigneur, je sais que tu es vivant. Je sais que tu as promis de prendre soin de moi. Tu es avec moi tous les jours, me dit ta parole. Et Seigneur, je veux te faire confiance, même si je ne comprends rien. Peu importe, Seigneur, je veux te faire confiance et je veux croire qu'il y a une grande rémunération pour ceux qui s'attachent à toi de tout leur cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, le culte se termine. Si vous avez besoin de prière, approchez-vous à la fin de cette réunion. Et là, on priera pour vous avec les frères. Au nom du Seigneur Jésus, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Sinon, un bon dimanche à chacun. Dimanche prochain, ce sera Samuel qui nous apportera le message. Le 3 septembre. Que le Seigneur bénisse notre frère et qu'il nous communique la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen.